Bonjour et bienvenue à la malle aux accordéons. Je vais vous présenter aujourd'hui le Leader 2050 Fly. Donc un modèle de concert haut de gamme, très léger, très compact, en fil de carbone, avec tous ses accessoires lui aussi en fil de carbone, ce qui permet de faire un modèle de seulement 10,4 kg, extrêmement léger et extrêmement brillant au niveau de la sonorité. C'est donc un modèle double boîte de résonance. Dans ce modèle-là, au niveau de sa configuration, on a choisi de mettre le basson et le piccolo en boîte de résonance, comme sur les mythiques VD10 de chez Cavagnolo, par exemple. On aurait pu faire aussi d'autres choix, comme de mettre une flûte en boîte pour être un peu plus jazz. Ça, c'est vraiment au choix du musicien lors de la commande. Ce modèle va disposer de 10 registres à la main droite, ces 5 poussoirs à double effet, vers le bas et vers le haut. Ça donnera un registre différent. Et d'un dernier registre qui permet d'activer ou de désactiver ce qu'on appelle l'ampli-sound, qui est une sorte de caisse qui est rajoutée à la boîte de résonance qui permet d'accentuer encore son côté très chaud et très rond. Donc je vais vous faire écouter les registres. Pour commencer vers le haut, on va trouver le piccolo, donc en boîte de résonance. C'est vraiment le petit oiseau. Vers le bas, on aura la flûte. Deuxième registre en haut, le bandoneon à l'octave. Donc avec la flûte hors boîte et le piccolo qui lui est en boîte par contre. Et deuxième registre vers le bas, là on va avoir le registre céleste qui permettra de faire tout ce qui est variété. Troisième registre vers le haut, trois voies octaves. Donc basson en boîte, flûte hors boîte et piccolo en boîte pour celui-ci. Troisième registre vers le bas. Maintenant le plein jeu. Donc ce sera le registre le plus sonore de l'instrument, évidemment, avec les deux flûtes célestes, plus le basson et le piccolo qui sont en boîte. Enfin le bandoneon en quatrième. Donc bandoneon, basson-boîte, flûte hors boîte. Et la quinzième, ça c'est un registre que j'aime beaucoup, basson et piccolo, quinzième totalement en boîte pour le coup. Ça reproduit très très bien les sons d'orgue pour les partitions classiques, c'est vraiment super. Pour finir, on aura le basson. Pardon. Et le registre de coupleur son, si des fois on voulait mettre un midi, donc là, on peut jouer, ça ne produira aucun son, et ça permet également de mettre des options midi, des choses comme ça. Pour terminer, au niveau de la main droite, on a le registre d'ampli-soum, qui va être particulièrement actif sur les voies en boîte. Par exemple, le basson, on va écouter le basson avec ou sans ampli-soum. Donc commençons sans ampli-soum. Et maintenant avec. Et voilà. Donc au niveau main droite, pour la main gauche, on dispose aussi de beaucoup de registres, alors que c'est pourtant à 96 basses. Ici, les registres, elles ne portent pas forcément de nom, mais ils sont tous spécifiés d'un logotype, donc un petit schéma qui permet de faire la différence. je vais vous les faire écouter rapidement. Alors là aussi, on a une coupure son, donc un premier registre qui va permettre, éventuellement, de piloter du midi, si on le souhaite, par la suite. On a un registre, avec principalement des aigus, un registre plus complet, dans lequel on a ajouté les médiums, le plein jeu. Ça présente des super basses. Merci beaucoup, à bientôt.